Battue par les vents de la corniche et baignée par l'Atlantique, Abadia est d'abord un site remarquable entre falaises abruptes, prairies verdoyantes et bosquées formées par les embruns. Un décor de choix pour y édifier un château, et pas n'importe lequel, un château observatoire, une construction qui dénote dans le paysage basque à l'image de son propriétaire, Antoine d'Abadie. C'est un site très atypique pour le pays basque, une des rares constructions aussi de Viollet-le-Duc, à qui on en doit notamment la restauration des remparts de Carcassonne. Ou encore de Notre-Dame de Paris. Donc ce château a été construit pour Antoine d'Abadie d'Arasque, qui était basque par son père et irlandais par sa mère. C'est une personne qui a acquis dans la deuxième partie de sa vie, donc à partir de 50 ans, 450 hectares au total, de corniches basques progressivement, et c'est là qu'il fait construire son château. De construction néo-gothique, c'est un formidable bestiaire qui accueille le visiteur dès l'entrée. Un exotisme aussi qui rappelle le passé d'explorateur du personnage, des voyages d'Éthiopie jusqu'aux sources du Nil. Toute la décoration de la demeure raconte les nombreuses facettes du scientifique. La particularité d'Antoine d'Abadie, c'est qu'il était fervent catholique, mais aussi scientifique, c'est pas contradictoire, au 19e siècle. Il souhaitait observer le ciel, c'était aussi pour comprendre l'œuvre divine. Et d'ailleurs, dans ce château observatoire, il y a aussi une chapelle qui est toujours consacrée, et dans laquelle il y avait des messes chaque dimanche matin. Mais c'est vrai qu'ici, il s'intéressait à l'astrométrie, c'est le fait de cartographier le ciel, vraiment connaître l'emplacement des étoiles, mais aussi à la géophysique, notamment aux variations de la verticale et aux variations de la croûte terrestre. Le château, c'est aussi le projet du couple qu'il forme avec Virginie-Vincent de Saint-Bonnet, grâce aussi à sa fortune. Il fut construit et décoré entre 1864 et 1879, un aménagement intérieur mêlant luxe, raffinement et technologie de l'époque. La nature est très importante aussi pour d'Abadie. Au-delà du parc aménagé par son ami Eugène Buller, avec de nombreuses espèces exotiques, le domaine de 415 hectares alors accueille une trentaine de fermes et des activités agricoles. Aujourd'hui, une partie de ce domaine est préservée. Le domaine d'Abadie, c'est un espace de 65 hectares qui est propriété du conservatoire de littoral depuis 35 ans. On a des grandes zones de prairies très ouvertes et le site se situe au pied des Pyrénées. C'est le dernier site sur des migrateurs qui peut être une zone de nourrissage avant de passer la barrière des Pyrénées. Et donc, on a, sur les périodes de migration à la descente du nord de l'Europe pour aller vers les zones ensoleillées, vers les zones chaudes de l'Afrique ou dans l'autre sens après, pour revenir sur l'Europe, des espaces où les oiseaux viennent se nourrir, viennent profiter de tous les insectes qu'ils retrouvent ici dans ces espaces ouverts. On y observe notamment des millors noirs, des aigles beauté, mais aussi des sédentaires, grands corbeaux, faucons, pèlerins ou crécerelles, des cormorants, côté maritime. Des espaces typiques de la Côte-Basque alternant différents habitats, bois ou prairies, mais aussi un verger conservatoire, planté de variétés locales. Un lieu de préservation, donc, mais aussi de partage, un accueil du public et des écoles dit de pédagogie active, de l'observation et des ateliers. On joue, nous, là-dessus, sur ces deux axes-là, du travail de terrain, du travail en salle, des approches scientifiques et des approches artistiques. Et c'est comme ça que, petit à petit, avec le développement de nos activités, dans le bâtiment Nécato-Enea, on a pu installer, en partie de 1998, donc ça commence à faire quelques années, un lieu de présence artistique permanente. Durant quelques semaines, la résidence permet aux artistes de s'inspirer de cet environnement pour nourrir leur création. Christophe Clotte s'intéresse notamment aux pierres déplacées trouvées dans le lit des rivières, leur histoire, leur matière et même leur champ. C'est vraiment un jeu entre le rythme, la pierre de base, qui est le corps résonant, et les pierres qui frottent. Il y a une interaction qui se passe entre, là c'est à trois, entre celui qui manipule, la roche, et puis le flux électrique qui passe dans tout le système de l'amplification. Ce chant des pierres, comme l'expression artistique du décor puissant de cette corniche, qui semble imiter parfois la rumeur de ces vents. Tout le monde, c'est agrade tout cela, dont le monde est doré du désir. Sous-titrage Société Radio-Canada